Les vacances forcées sont terminées. Des milliers d'élèves retournent à l'école pour la première fois depuis la mi-novembre. Afin d'éviter les retards scolaires, le ministre de l'Éducation injecte 300 millions de dollars dans un plan de rattrapage. Je le dis d'emblée, on ne fera pas du mur à mur. Les sommes seront réparties dans le milieu scolaire selon les jours de classe manqués. Le plan de Québec comprend du tutorat en dehors des heures de classe, de l'aide spécialisée pour élèves à besoins particuliers. Des cours d'été gratuits pour les élèves de quatrième et de cinquième secondaire et une offre de rattrapage pendant la semaine de relâche. Ce sera aux écoles d'identifier quels élèves en ont le plus besoin. Donc, les projections que nous avons faites, c'est basé sur de l'aide pour un demi-million d'élèves. L'année scolaire ne sera pas prolongée, mais le calendrier sera modifié. La remise du bulletin de deuxième étape est reportée, les épreuves ministérielles de fin d'année seront décalées et leurs pondérations ajustées. Dans le milieu scolaire, le plan du ministre est plutôt bien accueilli. Très favorable à ce qui a été présenté, notamment du fait que le plan soit un plan tout en souplesse. Avec l'argent qui est injecté, on pense pouvoir au moins répondre aux besoins qu'on aura identifiés puis qu'on aura ciblés. Pour répondre à ces besoins, Québec mise sur la participation des membres du personnel scolaire qui devront se porter volontaires pour mettre les bouchées doubles en dehors des heures de classe. On ne forcera personne à faire des heures de plus si ce n'est pas leur souhait. Par contre, si les gens embarquent, la rémunération suivra en conséquence. Le réseau scolaire croit aussi que le plan devra être évolutif. Quand on arrivera à la fin de la deuxième étape, au moment de produire les bulletins, on s'apercevra peut-être que certains élèves qui n'avaient pas été identifiés dès maintenant ont besoin de mesures de rattrapage. Donc il faudrait être en mesure d'adapter nos mesures de rattrapage pour pouvoir en faire bénéficier aussi ces élèves. Québec invite aussi les enseignants retraités et les étudiants en enseignement à participer aux efforts de tutorat. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec. Québec.